Plus vite, on a frôlé les 220 kmh sur les pistes lors des championnats du monde de kilomètres lancés qui se tiennent actuellement à Vars dans les Hautes-Alpes. Nous avons suivi la doyenne de la compétition, Karine Dubouchet. Elle a 41 ans et toujours la même envie de se dépasser. Reportage Benoît Véran, Alex Guaheri. Bien s'équiper avant de monter sur la ligne de départ, ça, Karine Dubouchet, championne du monde, le sait bien. En kilomètres lancés, la première épreuve, c'est l'accès à la piste, là-haut, à 2700 mètres. La pente est à 98%. L'accès est déjà très physique, on perd beaucoup d'énergie déjà pour accéder. C'est vraiment très dur dans les combinaisons, on se fatigue pour rien. Une descente d'un kilomètre 400 et au bout, des vitesses qui dépassent les 200 kmh. La pression de voir passer un missile. est bien réelle. L'adrénaline doit monter, ça doit être super. C'est impressionnant, oui, la hauteur, la vitesse. Quand ils arrivent devant nous, là, ça, là, le bruit. Pour descendre toujours plus vite, c'est la température de la neige qui détermine le fartage du ski. Je suis en train de prendre la température pour voir si c'est bien, c'est le bon fart. Les décisions techniques de Karine sont toujours observées. Avec toute son expérience du haut de ses 41 ans et de son record de vitesse à 242 kmh, Karine est un peu l'idole des jeunes kaelistes. C'est un modèle, on aimerait bien lui ressembler forcément et arriver vraiment à avoir des vitesses comme elle plus tard. Et je fais 197, tu m'expliques ? Déçue de son temps d'hier, à peine 197 kmh, Karine Duboucher va devoir se battre pour remporter la finale de samedi. Si je ne prends pas de plaisir, ça ne va pas être bon. Donc il faut que ça reste un plaisir, il faut vraiment que ça reste entre guillemets un jeu, parce que bon, la compétition est quand même là. Moi, je n'ai plus rien à prouver. Je ne sais pas ce qui me ferait arrêter, parce que j'ai toujours envie de me battre. Mais ce qui me ferait vraiment plus arrêter, c'est de m'occuper un peu plus maintenant de mes filles. Son rêve, transmettre sa passion à tous. Et pourquoi pas vous, n'importe qui peut essayer. La piste de Vars est ouverte à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada